Bonjour, bonjour. Cette semaine, enfin la semaine dernière, est sortie la nouvelle version des aventures de Superman, à savoir Dawn of Superman, que moi je ne vous recommande pas trop, parce que la première partie, donc il y a deux séries à l'intérieur, la première partie vous pouvez la lire sans aucun problème, parce que c'est nouveau scénariste, nouveau dessinateur, ça repart sur des postulats un peu faciles à appréhender, mais la deuxième partie, il y a deux épisodes aussi de Night Terror qui ne sont pas terribles, et la deuxième partie, par contre, il faut avoir déjà lu ce qui a été fait avant sur Superman par le même scénariste, Philip Kennedy Johnson, sur la période Infinite. Alors, du coup, je ne vous recommande pas trop, mais la question se pose, si là on est début 2024, putain déjà, les mecs sont nés en 2000 ou 24 ans, on peut se demander comment commencer Superman maintenant, en 2024 ? Eh bien, cette vidéo est là pour ça, et cette vidéo n'est pas toute seule, parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que 1G Comics avait sorti une vidéo à peu près similaire la semaine dernière, ou il y a deux semaines, et du coup, cette vidéo sera en complément de celle d'1G Comics, je l'ai regardée, alors il y a des titres qui vont se retrouver en commun dans les deux vidéos, mais il y a des titres aussi différents, donc du coup, vous allez pouvoir avoir deux avis, trois avis, même parce qu'il y a deux intervenants dans cette vidéo. Donc, allez voir la vidéo d'1G Comics, et quand vous avez fini, venez voir la mienne. C'est de bonne guerre, allons-y, donc moi j'ai séparé ça en trois parties principales, à savoir les récits complets, donc les récits qu'on peut lire de Superman sans se prendre la tête avec la continuité, les Hellsworlds, où ce sont des versions un peu alternatives de Superman, mais qui restent plutôt intéressantes à lire, et enfin les séries régulières, enfin les séries qui sont en cours ou terminées, mais qui forment un arc complet, qui ne sont pas en un seul volume du coup, et donc ce sera pour la dernière partie de cette vidéo. La première partie, donc on va commencer tout de suite avec Superman Birthright, alors ça c'est la version anglaise, mais la version française existe en VF, la version française existe en VF, évidemment, elle s'appelle Superman Les Origines, c'est Mark Waid et Lain Hill Francis Yu, donc là on reprend les origines du Superman, comme son titre l'indique, avec l'arrivée de Clark sur Terre, élevé par ses parents, comment il est devenu journaliste, comment il commence à appréhender ses pouvoirs, franchement c'est hyper bien, c'est hyper bien écrit, au dessin, Lain Hill Yu, il a rarement été aussi bon, parce que là, Lain Hill Yu, ces derniers temps, je trouve ça beaucoup moins bien, mais là c'est vraiment très très cool, et c'est vraiment un récit que je peux vous conseiller, si vous voulez découvrir le personnage de Superman, voir si ça vous plaît ou pas, parce que c'est très très cool, je vous le recommande fortement, Superman Les Origines en français, Birthright en V.O., ça coûte 26 euros en VF1, ensuite je vous recommande celui-ci, Superman for All Seasons, Mark Waid et Jeff Loeb, en général quand vous avez des récits de Mark Waid, donc sur les origines, ou Jeff Loeb sur Superman for All Seasons, vous pouvez y aller, ce sont des très bons scénaristes, donc Superman for All Seasons, c'est le travail de Jeff Loeb et Tim Sell, qui avaient déjà travaillé ensemble sur du Batman long Halloween, sur Daredevil jaune, enfin bref, ils ont beaucoup travaillé ensemble, et c'est souvent des récits qui sont incontournables, et celui-ci aussi, alors pareil, on revient sur les origines du Superman, mais avec sa période à Smallville, sa période Superboy, sa période Superman, etc., c'est hyper bien, c'est hyper touchant aussi, les planches sont incroyables, les planches de Jeff Loeb, de Tim Sell, le regretté Tim Sell, qui nous a quitté malheureusement, elles sont juste magnifiques, et c'est vraiment un récit que je vais vous recommander aussi, si vous voulez découvrir Superman à ses débuts, et son évolution, c'est vraiment un récit qui est très très bon, qui est disponible en VF pour 21 euros, vraiment je vous le recommande, là les deux premiers, vous démarrez déjà par ça, vous êtes refaits. Ensuite, je vous recommanderai celui-ci, Superman Up in the Sky, alors c'est un Superman qui est déjà bien ancré dans la continuité de ses comics, il est adulte, il a ses potes dans la Justice League, etc., mais Superman Up in the Sky, c'est écrit par Tom King, c'est dessiné par Andy Kubert, et chaque épisode est un peu indépendant, il nous montre une facette différente de Superman, alors il y a un fil rouge, où il doit retrouver une jeune fille, je crois, on a quand même un moment où Superman il fait de la boxe, c'est plutôt classe, donc Superman, alors de la boxe dans l'espace en plus, il va aller dans l'espace, il va aller de planète en planète, et c'est vraiment hyper intéressant, et on touche des aspects de la personnalité de Superman qu'on ne voit pas souvent, et pour le coup, je trouve que Tom King, à cette page elle est incroyable, je trouve que Tom King, il a vraiment bien compris le personnage de Superman, et c'est une grosse recommandation de ma part, sur le personnage, donc Superman Up in the Sky, c'est disponible pour 19 euros, chez Urban Comics, ensuite on a Superman, alors au début j'avais mis Superman Unchained, parce que c'est un récit de Scott Snyder, avec Dustin Nguyen, et vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit peu des, ça s'est un peu écroulé, parce que j'ai enlevé masse de mes comics de Superman, donc j'aurais pu mettre le Superman Unchained, et finalement j'ai opté pour Superman pour Demain, de Brian Azzarello, et entièrement dessiné par Jim Lee, où on retrouve le personnage du général Zod, où on a des pages qui sont absolument incroyables, où on a la vision aussi d'un prêtre, qui voit un peu les super-héros comme les envoyés de Dieu, etc., et c'est cette dimension un peu parallèle aussi, où Superman est vraiment désespéré pour le coup, et va vraiment tout faire pour essayer de retrouver, je crois que c'est Loï, c'est une partie de la ville qui a disparu, il y a longtemps que je ne l'ai pas relu, mais vraiment c'est hyper cool, il y a évidemment Batman qui apparaît, il y a Wonder Woman qui apparaît, les planches de Jim Lee sont juste magnifiques, vraiment c'est un récit qui est très très bon au niveau du scénario, non plus incontournable, mais c'est très bon au niveau du scénario, et les planches de Jim Lee, elles sont magnifiques, vraiment je vous le recommande fortement ce Batman pour Demain, qui est disponible aussi chez Urban, de toute façon tout ce qui est Superman c'est chez Urban en France, pour 30 euros, c'est un récit complet, et enfin je vais parler, donc je prends 5, en fait je vous donne 5 récits à chaque fois, par catégorie, je ne vous l'ai pas expliqué au début, et enfin je vais terminer par un récit, qui malheureusement est inédit en français à ma connaissance, enfin actuellement, il n'est plus disponible, il me semble qu'il a été traduit chez Panini Comics, quand ils avaient encore la licence, mais je ne suis pas sûr encore, là c'est vous qui me direz dans les commentaires, c'est Superman Kamlad Falls, voilà, donc moi j'ai en 2 volumes de luxe, mais il existe un gros volume intégral, disponible en anglais, qui coûte entre 35 et 40 euros, c'est vraiment hyper cool aussi, c'est du Kerbucic, c'est du Carlos Pacheco, pareil le regretté Carlos Pacheco, qui nous a quitté, qui livre des planches aussi absolument magistrales, c'est parce que c'est Merino en plus, moi c'est Jésus Merino, son encreur habituel, vraiment l'équipe est top, et donc c'est un récit, pareil, on fait un peu sortir Superman, de là où on a l'habitude de le voir, donc là je vous ai montré qu'il y avait 2 volumes, mais effectivement il y a un seul gros volume, qui est disponible en anglais, et vous pouvez y aller, parce que vous allez vous régaler au niveau des planches, et l'histoire de... cette page, où on voit Superman se prendre une American Pie, en pleine face, et oui, l'histoire de Curbusset, qu'elle est plutôt bien amorcée, alors évidemment Kaamelott, vous voyez un petit peu de quoi ça va parler à un moment, et rien que cette couverture, elle est incroyable, Superman Kaamelott Falls, recommandé, et si vous arrivez à le trouver en VF, s'il y a une VF, je ne sais pas ni vraiment, essayez de le trouver d'occasion, dans ce cas là, de toute façon vous ne trouverez que d'occasion, mais sinon vous pouvez partir sur le récit complet, qui est disponible en anglais, oula, tout va se péter la gueule, ma pile de comics, elle commence à être un petit peu trop haute, donc ça c'était pour les récits complets, que je vous recommande pour démarrer Superman, maintenant on va parler des Hells World, donc une version un peu différente, du Superman qu'on connaît, en commençant par un grand classique, Superman Red Son, scénarisé par Mark Millard, et dessiné par Dave Johnson, et Kylian Plunkett, je ne sais pas comment ça se prononce, donc l'histoire de Superman, qui ne serait pas arrivé aux Etats-Unis, mais qui serait arrivé en Russie, et donc on voit un petit peu, le Batman, cette version, une version de Batman, qui est là-bas, pour empêcher Superman, l'extraterrestre, d'imposer sa vision communiste sur la société, on a aussi une autre version de Wonder Woman, bref c'est hyper intéressant, mais effectivement tous ces récits Hells World, c'est mieux de connaître un petit peu, déjà les bases de Superman, pour noter les différences, et se régaler au niveau du récit, voilà, Superman Red Son, alors, gros avantage de la version française, il y a une édition classique, format, comic classique, là c'est une version anglaise, à 19 euros, mais il y a aussi une version en petit prix, chez Urban Nomad, plus petit format, à 5,90 euros, à ce prix là, vous pourrez clairement le tenter, ensuite, j'ai noté Superman Terre 1, qui est disponible en deux tomes, donc c'est un récit complet en deux tomes, scénarisé par Michael Strazinski, dessiné, alors c'est pas toujours le même, c'est Shane Davis sur le deuxième, le premier, et Hardy & Siaf sur le second, donc c'est pareil, on revient un petit peu sur les origines de Superman, mais versions différentes, la version vue par Strazinski, c'est hyper intéressant, et au niveau du trait, c'est aussi pas mal, vraiment, celui-ci, je peux vous le recommander, de toute façon, puisque je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous le recommander, celui-ci, je peux vous le recommander aussi, mais encore une fois, c'est un Hell's World, donc c'est plus intéressant, de connaître les origines de base de Superman, pour voir les différences, avec cette version Terre 1, qui est une Terre parallèle, où tout se déroule un petit peu différemment, ensuite on a All-Star Superman, alors pareil, c'est du Hell's World, c'est l'histoire de Superman, idéale, pensée par Grant Morrison, dessinée par Frank Quitely, une couverture qui est mythique, donc moi j'ai les éditions Panini, Kios, qui étaient sorties à l'époque, où ils avaient la licence DC Comics, et alors moi j'avais un petit peu de mal avec le récit, Superman démarre, enfin on démarre par la découverte que Superman est en train de mourir, à cause de ses pouvoirs justement, il va donner une partie de ses pouvoirs, alors je ne sais plus s'il va le donner, ou si c'est elle qui va les récupérer par accident, mais Lois Lane va devenir une espèce de Superman aussi, bref, c'est plutôt intéressant aussi, tout le récit est complet en un seul volume, chez Urban, bon, ce n'est pas mon Superman préféré, clairement, il y a un côté qui ne me plaît pas trop, c'est peut-être un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop what the fuck, voilà, c'est Grand Morrison, il se lâche, il y a un carrément là-dessus, mais les planches de Quatley sont vraiment jolies, et puis l'histoire est complète, et pas inintéressante, donc vous pouvez le tenter, d'autant qu'il y a, tout comme Superman Redson, il y a une édition normale à 19 balles, et il y a une édition Urban No Man à petit prix, 7,90€, franchement, tentez-le, tentez-le, voilà, puis vous me direz si ça vous a plu, ensuite j'avais noté Superman et Wonder Woman, alors celui-ci me semblait que j'avais au moins le premier tome dans ma collection, et je ne le retrouve pas, alors après c'est le bordel, autour, donc du coup je ne voulais pas ressortir, mais c'est pas mal aussi, parce que c'est un Superman différent, parce que c'était la période New 52, et on a découvert sur le tard qu'en fait le Superman de New 52, ce n'était pas le vrai Superman, le vrai Superman il était sur une série parallèle, qui s'appelait Superman Lewis et Clark, qui a été recommandé par un G-Comics d'ailleurs, je vous renvoie vers sa vidéo, qui est franchement pas mauvais, c'est une bonne série aussi, j'aurais pu l'inclure dans cette vidéo ici, mais là je vais plutôt parler de Superman et de Wonder Woman, parce que ce qui est bien c'est que, là on voit que ce Superman là, et la Wonder Woman, qui là est la vraie Wonder Woman, ont une histoire d'amour, et ça fait des années qu'on se dit que les deux iraient tellement bien ensemble, mais il y a Lois Lane, après il va très bien aussi avec Lois Lane, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'était un couple, c'était un couple qui était fantasmé, et là ça se concrétise, avec en plus Tony Daniel au dessin, bon ça se tente, je me demande si c'était pas de Thomas Z, je crois au scénario, ça se tente, surtout pour le premier tome, arrivé jusqu'au moment où il s'embrasse, cette image mythique, cette image mythique qu'on avait vue, dans la Justice League de Geoff Johns, il me semble, dessinée par Jim Lee, et qui a été reprise par Tony Daniel, bon j'espère que je dis pas de conneries, mais voilà, je l'ai inclus là dedans, Superman et Wonder Woman, il y a trois tomes qui sont sortis, pour avoir l'intégralité de la série, mais mettez vous bien en tête, que c'est pas le Superman, Clark Kent, on va dire officiel, les trois tomes sont à 19 euros, 17 euros et 21 euros, et forment une histoire complète du coup, et le dernier sur la liste, de mes Hells World préférés, sur l'univers de Superman, c'est celui-ci, Identité Secrète, Kurt Busiek encore, Stuart Imonen, qui livre des planches, alors c'est pas le Stuart Imonen, que vous pouvez connaître maintenant, son style a évolué depuis, mais alors pareil, c'est euh, c'est euh, comment vous l'expliquer, euh, comment vous, c'est difficile à expliquer, Superman Identité Secrète, c'est vraiment particulier, c'est comme si vous étiez dans le vrai monde, et un jour il y a Superman, le mec s'appelle Clark Kent, depuis qu'il est tout petit, tout le monde se fout de sa gueule, en lisant t'as le nom de Superman, et un jour, c'est lui vraiment Superman, et je sais pas si je l'explique bien, mais c'est un récit qui pour moi est touchant, et vraiment très très cool, et que je vous invite à découvrir, c'est dans la collection, euh, d'essai Black Label, chez Urban Comics, et ça coûte 21 euros, 21 euros, celui-ci franchement, je serais pas surpris qu'un jour, Urban le propose également, Urban Nomad, tellement pour moi, il est euh, il est limite indispensable, quand on aime le personnage de Superman, mais c'est pas le Superman, comme on le connaît, voilà. J'en ai terminé pour les Hells World, on va finir maintenant, avec les séries plus ou moins régulières, en commençant par la collection Chronicles, qui nous présente des, des, des arcs complets, par artistes, et par années, un peu comme fait Panini, avec ses intégrales, qui font ça, ils font ça par années, mais là, chez, chez Urban Comics, on a décidé de faire ça, par années, et par auteur, donc du coup, la collection Superman Chronicles, ça a démarré avec 1987, avec l'arrivée de John Byrne, qui a complètement révolutionné le personnage, suite à, à Crisis on Infinite Earth, écrit sur les termes multiples, enfin, il y a plusieurs traductions en VF, c'est des gros volumes, couverture souple, mais plutôt cartonnée, donc un peu rigide quand même, qui coûtent 35 balles, je ne l'ai pas là, parce que je les ai prêtés, et c'est vraiment des gros gros tomes, et c'est une vision, c'est la vision, quand on pense à Superman en comics, en général, tout ce qui est vrai aujourd'hui, dans les pouvoirs de Superman, dans les personnages, qui gravitent autour de Superman, c'est John Byrne, qui les a réinventés, d'abord dans Man of Steel, puis ensuite, dans la série régulière, donc les Chronicles de Superman, par John Byrne, ils sont vraiment très bons, maintenant, il faut vous faire au trait, qui peut parfois paraître un peu daté, pour un lecteur plus jeune, donc ça, ça coûte 35 balles, par tome, je crois qu'il y a 3 tomes de sortie, il y a un 4ème qui doit bientôt arriver, ensuite, on a les Superman de Bendis, alors évidemment, j'allais vous parler de Bendis, je sais que ça fait, ça fait beaucoup réagir, parce que les gens n'aiment pas trop, ce qui a été fait sur le Superman de Bendis, il y a d'abord une mini-série, qui s'appelait The Man of Steel, comme celle de John Byrne, dans les années 80, moi j'ai bien aimé, et je trouve ça accessible, c'est surtout pour ça que je l'ai sélectionné, c'est parce que c'est accessible, il y a quand même des moments, où ça part un peu en couille, où Bendis, on voit qu'il ne sait plus trop où il va, mais bon, il y va quand même, mais j'ai trouvé que globalement, c'était bien, globalement c'était bien, on a vu des trucs bien plus mauvais, à mon goût, sur le personnage de Superman, et donc tout est disponible, en 6 tomes, plus un tome 0, donc 7 tomes en fait, le premier tome est à 19 euros, je crois, l'équivalent du Man of Steel, et moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est la période Rebirth, de l'univers d'essai, j'ai beaucoup aimé, en français ça s'appelle, Clark Kent Superman, page Superman tout court, Clark Kent Superman, moi je vous le recommande, maintenant, regardez d'autres avis, pour être sûr, parce que je suis un peu un Bendis fanboy, regardez d'autres avis, pour être sûr que ça vous plaise vraiment, et puis si vraiment ça ne vous plaît pas, je vous donne d'autres titres, qui pourraient plus vous intéresser, que ce Superman de Brian Michael Bendis, ce qui fait polémique. Ensuite on a Geoff Johns, alors lui par contre, tout le monde est d'accord, son récit il est très très bon, Geoff Johns Superman, une intégrale sur 6 tomes, donc c'est une série en 6 tomes, Geoff Johns Superman, moi j'ai que le premier, parce que les autres, je les ai dans d'anciennes éditions, je sais c'est mi, j'ai des épisodes par-ci par-là en VO, donc j'avais pris que le premier en VF, qui est là, qui coûte 19 balles, le premier il est dessiné en plus, par Adam Kubert, avec l'histoire de Superman, qui recueille un enfant, qui s'avéra être le fils du général Zod, et donc c'est un peu les prémices, de ce que sera plus tard, le vrai fils de Superman, à savoir John Kent, qui a sa série actuellement, qui vient de se terminer en VF d'ailleurs, que j'aime beaucoup, la série Superman Son of Kal-El, moi je la trouve vraiment très très bonne, pareil ça fait polémique, mais je la trouve vraiment très cool cette série, et donc le Superman de Geoff Jones, Geoff Jones il est fidèle à lui-même, il comprend les personnages, il offre des récits qui sont très très bons, avec des cliffhangers qui sont très intéressants, et vraiment le Geoff Jones de Superman, donc 6 tomes en VF, vous pouvez y aller, le premier tome coûte 19 euros, ensuite j'ai mis Superman Batman, alors là j'ai les floppy, que j'avais acheté à l'époque, mais ça existe en deux gros volumes, intégral pour voir toute la série Superman et Batman, voilà, les deux sont là, c'est très très cool, c'est du Jeff Loeb, c'est du Ed McGuinness, mais pas que, parce qu'il y a aussi du Michael Turner, qui est décédé depuis, il y a vraiment des dessinateurs qui sont cools, il y a même un moment, il y a une page de Robo Leifeld, comme ça c'est bien vendu, mais vraiment c'est hyper bien, moi je vous recommande fortement Superman & Batman, c'est disponible en deux volumes, deux gros volumes, à 30 euros piège je crois, je les ai toujours dans mon rayon, à chaque fois que je les ai dans mon rayon, je les vends, je le vends au moins une à deux fois par mois, parce qu'il y a des gens qui ont du bon goût, et ça c'est top, vraiment c'est hyper bien Superman & Batman, pas besoin de connaître tout l'univers de Batman, pas besoin de connaître tout l'univers du Superman, vous avez les bases, vous pouvez y aller, et en plus de ça, au niveau du trait, c'est souvent très très bon, et c'est très maîtrisé au niveau de la narration par Jeff Loeb, il y a vraiment des moments où on se régale, et c'est vraiment un comic, c'est un petit bonbon en fait, où on retrouve tout ce que moi j'aime dans les comics, ces moments un peu à la fois what the fuck, mais aussi on se dit, oh putain quel génie, c'est trop bien, et le coup du robot géant, l'espèce de Gundam géant, à moitié Superman, à moitié Batman, génial, moi j'adore, 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 ensuite le dernier que je vais conseiller, c'est Superman, l'homme de demain, on revient sur Jeff Jones, bah oui, qui était revenu sur la série par la suite, avec Romita Junior au dessin, alors Romita Junior, c'est un artiste que j'adore, mais clairement, il fait aucun effort, sur son passage chez DC Comics, franchement il a fait aucun effort, c'est très décevant au niveau, au niveau de ce qu'on peut connaître, de John Romita Junior, ne vous arrêtez pas là dessus, bon ça reste pas moche, il y a quand même bien pire au niveau, au niveau des dessinateurs, mais vraiment je l'ai trouvé cool quand même, cette histoire, avec ce personnage hyper fort, qui a un peu les mêmes pouvoirs que Superman, qui débarque de nulle part, on va découvrir qui c'est, il s'appelle Ulysse, et il y a une suite ensuite, l'intégralité du passage de Geoff Jones, et de Romita Junior sur Superman, ça s'appelle Superman l'homme de demain, il y a deux tomes, ça coûte 21 euros par tome, et là je vais vous le recommander, par contre je ne vais pas vous recommander, donc le World World, dont je vous parlais récemment, et la série Dawn of Superman, on en a parlé au début, dites-moi s'il y a des récits, vous avez déjà lu là-dedans, s'il y a des récits qui vous intéressent, je vous souhaite une excellente journée, et une excellente lecture, désolé pour cette vidéo un peu longue, encore une fois, allez voir la vidéo d'un G-Comics, c'est plutôt, les deux vidéos sont plutôt complémentaires je trouve, et on se retrouve nous dimanche pour le Free Talk, ciao !